Et salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle lecture qui me tient extrêmement à cœur. Il s'agit de controverses minières, pour en finir avec certaines controverses sur la mine et le filière minérale, le volet numéro 2. Donc c'est l'exploration et l'exploitation minière en eau profonde. Vous retrouverez le premier volet sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai un lien dans la description. Très intéressant, d'ailleurs je vous recommande d'écouter dans un premier temps le volet numéro 1 et ensuite de revenir ici pour écouter la lecture du volet numéro 2. On va tout de suite passer à la page 11, on saute la synthèse, de toute façon on va tout lire. Sauf bien sûr le résumé du volet 1, que je fais comme si vous l'avez déjà écouté, il n'y a pas longtemps. On va partir de ce principe là. Donc 1.1.3, objectif du volet 2, celui qui nous concerne. Le volet 1 de l'étude a permis de démontrer que l'industrie minière repose sur un modèle intrinsèquement insoutenable. Il met également en évidence que dans un contexte de diminution des teneurs et de raréfaction des gisements facilement exploitables, ce modèle sera inévitablement à l'origine d'une augmentation exponentielle de la consommation d'eau et d'énergie, ainsi que des impacts environnementaux et sociaux. Parallèlement, la production minière n'a jamais cessé de croître et a même connu une accélération depuis la fin des années 2000. Étant donné que les modèles de développement actuels s'appuient sur un recours massif en matière première minérale, leur déploiement conduira nécessairement à une augmentation de la production métallique à des niveaux sans précédent. Qu'on appelle aussi numérisation et entre guillemets, entre grosses guillemets, transition énergétique. Ces constats ont conduit à explorer des leviers de changement permettant d'agir soit sur les pratiques minières, soit sur la demande métallique. Quatre de ces leviers animent actuellement le débat public à l'international. Premier levier, l'exploitation des ressources minières marines profondes. Cette éventualité étant régulièrement présentée comme une activité moins prédatrice et dangereuse que l'exploitation des ressources minières terrestres, est comme un complément substantiel à l'offre métallique actuelle. Deuxième levier, la limitation des conséquences environnementales et sociales de l'industrie minière par le déploiement de bonnes et de meilleures pratiques et la mise en place de mines responsables. Troisième levier, l'instauration d'une économie véritablement circulaire pour le développement de la récupération, de la réutilisation et du recyclage. Ce modèle étant le plus souvent considéré comme indispensable mais insuffisant pour répondre à la demande métallique future. Et quatrième levier, la réduction de la demande en matière première minérale, cette perspective étant largement débattue face aux besoins actuels des sociétés et à la mise en œuvre des modèles dits de transition. Dans le second volet de l'étude, Six Text a donc souhaité approfondir ces quatre leviers à la lumière des données les plus récentes. Compte tenu de la complexité de ces sujets, chacun d'entre eux fait l'objet d'un tome. Ah oui, d'accord, donc là on n'est que vraiment le tome 1 du volet 2. Et on en a pour des dizaines de pages. Bon bah accrochez-vous, hein. Accrochez-vous. 1.2, approche méthodologique et limites associées. Donc pareil que pour le premier rapport. Comme introduit précédemment, l'un des objectifs de l'étude controverse minière est de réaliser une synthèse des principaux faits qui marquent la question de l'exploration et de l'exploitation minière en eau profonde. Afin d'appréhender cette question dans sa globalité, Six Text a approfondi de nombreux sujets d'ordre géographique, géologique, métallogénique, technique et technologique, en particulier par rapport aux méthodes et aux outils nécessaires à l'exploration, à l'exploitation, au traitement du minerai et à la gestion des déchets miniers. Environnemental, en particulier par rapport à l'évaluation et la gestion des risques et des impacts. 4. Écologiques, écosystémiques, toxicologiques, sociales, culturelles, réglementaires, en particulier par rapport aux droits de la mer et aux droits internationaux et juridiques. Au regard de la biodiversité des problèmes abordés et de la nécessité de disposer d'éléments précis et robustes, les recherches ont été effectuées dans des revues scientifiques, des livres de référence, des presses spécialisées en géologie, en technique et technologie, en économie, en sociologie, en géographie, etc. Et 4. Des rapports et des publications d'institutions internationales ainsi que d'organisations de la société civile. La majorité des ressources retenues concernent des travaux de recherche avec évaluation par les pairs, ou peer review en anglais. Pour cette question de l'exploration et de l'exploitation minière en eau profonde, près de 400 sources documentaires ont été étudiées. Parmi elles, seules les 208 sources citées dans ce rapport sont référencées dans la bibliographie qui est fournie à la fin du présent document. En complément des travaux bibliographiques, plusieurs experts ont été consultés par Sistext, en particulier sur le droit de la mer, sur la biodiversité marine et sur la situation socio-environnementale de certains territoires ultramarins. Par le croisement des nombreuses données et informations recueillies, Sistext a recherché les faits et les démonstrations qui sont le plus couramment admis. Cependant, certains sujets peuvent être peu traités, parce que peu de chercheurs les ont étudiés, parce que les recherches relèvent du droit privé ou parce que les recherches sont toujours en cours, par exemple, ou particulièrement controversées. Le cas échéant, des mentions spécifiques ont été apportées dans le rapport. Dans tous les cas, Sistext ne prétend pas à l'exhaustivité des sujets traités compte tenu du très grand nombre de problématiques abordées et d'enjeux soulevés. C'est pas pour rien que je vous lis ce rapport. Du fait des langues dans lesquelles Sistext a réalisé ses recherches, anglais, français, espagnol, les publications utilisées, concernent davantage l'Europe, l'Amérique et l'Océanie, et moins l'Afrique et l'Asie. De plus, Sistext n'a travaillé que sur des données accessibles au public. L'étude s'y a déroulé sur deux ans et a été conduite par des membres de Sistext. Contexte. Posons le contexte. L'activité minière en eau profonde, ou deep sea mining en anglais, fait référence à l'exploration et l'exploitation de gisements situés en eau marine profonde. Celles-ci correspondent à la partie de la colonne d'eau, située en dessous de 200 mètres de profondeur. Outre une biodiversité d'une richesse exceptionnelle, les grands fonds marins peuvent également abriter des gisements de minerais métalliques. L'intérêt grandissant pour ce type de gisements s'explique par leur valeur économique potentielle et l'étendue des superficies concernées. L'exploitation des ressources minérales marines, profonde, fut décrite dès 1967 comme une véritable course au trésor marin. Cette course n'a cessé de s'accélérer pour devenir aujourd'hui un sujet d'actualité. En effet, depuis plusieurs mois, les publications et les prises de position se multiplient dans toutes les sphères, associatives, scientifiques, industrielles et institutionnelles. Les avis divergent tant qu'il peut s'avérer difficile d'évaluer la pertinence de ces projets à la lumière des enjeux humains, environnementaux, sociaux et économiques sous-jacents. Ainsi, les partisans de l'exploitation minière en eau profonde affirment généralement que cette activité aurait un impact environnemental bien plus faible que l'exploitation minière terrestre. De plus, elle permettrait de répondre à la demande mondiale croissante en métaux, en particulier en cobalt, en cuivre, en nickel, en lithium et en terres rares. Ces substances étant fréquemment présentées comme indispensables à la transition écologique. Ces deux thèses sont notamment soutenues par Ayn et Hall dans une étude récente sur le potentiel métallique des gisements de nodules. Citation de cette étude, Il ne sera pas nécessaire d'enlever les stériles avant de procéder à l'exploitation minière car les gisements d'intérêt sont à découvert au fond de l'océan. L'exploitation minière en eau profonde permettra d'éviter le drainage minier acide et la contamination des rivières ou des sols, ainsi que des nombreux autres problèmes rencontrés sur les sites miniers terrestres tels que le déplacement des villes et des villages, la déforestation et l'abaissement à grande échelle de la nappe fratique. A l'époque où j'enregistre cette vidéo, il y a une lutte à Lufthansa, en Allemagne, sur l'agrandissement d'une mine de charbon. De lignite même. Du mauvais charbon. Et suite de cette étude, les sources de matières premières critiques nécessaires aux applications de haute technologie et aux applications d'énergie verte et alternative sont actuellement limitées et il est devenu nécessaire de creuser de plus en plus profondément dans les mines terrestres. Les gisements marins profonds, sous la forme de nodules polymétalliques sur les fonds marins, sont riches en nombre de ces matières premières critiques. Les sociétés modernes ne peuvent pas exister sans les matériaux que l'on trouve dans les nodules polymétalliques et la demande de ces métaux devrait considérablement augmenter à l'avenir. En raison de l'énorme quantité de ressources minérales marines profondes et du développement des technologies permettant d'y accéder, la contribution des grands fonds marins à la production de minéraux critiques semble inévitable. Cependant, de très nombreux représentants académiques, institutionnels et de la société civile considèrent qu'actuellement l'exploitation minière en eau profonde présente des risques majeurs et ne peut être soutenue tels que L'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, l'UICN, qui dit « Reconnaissant les avancées dans les domaines scientifiques depuis 2012 concernant l'exploitation minière des grands fonds marins et les préoccupations exprimées par les scientifiques, pour qui la perte de la biodiversité sera inévitable si l'activité minière des grands fonds marins est autorisée. Cette perte de la biodiversité sera susceptible d'être permanente à l'échelle de temps humain et les conséquences pour le fonctionnement de l'écosystème océanique sont encore inconnues. » Ou encore « L'initiative financière du programme des Nations Unies pour l'environnement » qui nous dit « En l'absence d'une compréhension détaillée des relations écologiques, la seule conclusion que l'on puisse tirer est qu'il n'existe actuellement aucune approche de précaution solide permettant de protéger l'océan contre les impacts écologiques potentiels associés à l'exploitation minière en eau profonde. » Ça a le mérite d'être clair. Certains chercheurs craignent même que cette industrie est la plus grande empreinte de toutes les activités humaines sur la Terre, telle que son alarme Craig Smith, océanographe de l'Université d'Hawaï, qui nous dit « Cette exploitation minière, lorsqu'elle aura lieu, sera d'une ampleur considérable, elle aura probablement la plus grande empreinte de toutes les activités humaines sur la planète. » Ainsi, en se basant sur les faits les plus couramment admis et reconnus, SysTex met en évidence les limites techniques et économiques de cette activité, ainsi que les risques environnementaux et humains associés. « La corrélation d'une grande quantité de données scientifiques détaillées dans le présent rapport conduit l'association à se positionner contre l'exploration et l'exploitation minière en eau profonde et à appeler à l'interdiction de cette activité. » Voilà, SysTex qui ne négocient jamais, qui sont clairement opposés, ils veulent interdire l'exploitation et l'exploration en fonds marins. C'est intéressant qu'ils précisent à la fois l'exploitation, mais aussi l'exploration. C'est intéressant. 2. Les viabilités techniques et économiques de l'exploitation des fonds marins restent controversées. 2.1. Trois principaux types de gisements Dans les eaux marines profondes se trouvent trois principaux types de gisements, les sulfures hydrothermaux, les nodules et les encroutements. Le tableau page suivante dresse une synthèse de leurs principales caractéristiques. S'ils se distinguent par certains critères, tels que les environnements de mise en place, les mécanismes de formation ou les métaux contenus, ces trois types de gisements présentent des similitudes. 1. Ils se situent dans tous les océans. 2. Ils se mettent en place à des profondeurs très élevées. 3. Leur formation est extrêmement lente, de l'ordre de la dizaine de milliers d'années, voire du million. 4. Les principaux métaux d'intérêt sont des substances communes, très majoritairement des métaux ferreux et non ferreux. La figure 1 situe les zones d'intérêt pour les différents types de gisements en eaux profondes et met en évidence les gisements majeurs. Atlantis dans la mer Rouge, pour les sulfures hydrothermaux. La zone de Clarion-Cliperton, le Pérou-Bassin et le Cook Island dans l'océan Pacifique, pour les nodules, et la Prime Crust Zone dans l'océan Pacifique, pour les encroûtements. Alors, donc là, on a le tableau. On a le tableau des particularités de chacun des 3 types de gisements. Donc je rappelle, sulfures hydrothermaux, nodules, encroûtements. Les sulfures hydrothermaux se forment dans les zones de volcanisme sous-marin, dorsal, arc, volcanique, bassin arrière. Les gisements d'intérêt majeur, c'est Atlantis II et la mer Rouge, à profondeur de 1000 m à 5000 m. La majorité des gisements au niveau des dorsales se situent à 2000 à 3000 m de profondeur. Mécanisme de formation, circulation hydrothermale dans la croûte océanique, qui précipite les métaux sous forme de sulfure au niveau des évents, entre parenthèses cheminées volcaniques. Croissance et durée de mise en place plusieurs dizaines de milliers d'années pour la formation des plus grands gisements. Épaisseur et taille des objets sous forme de cheminées individuelles de quelques centimètres à plus de 45 mètres ou de mont. Principaux minéraux de la zone minéralisée, sulfure, sulfate et silicate. Émétaux contenus, cuivre zinc, or, antimoine, cadmium, gallium, germanium, indium, bismuth, mercure, scellumium, tellur, thallium. Ça, c'était les sulfures hydrothermaux. Maintenant, les nodules. Les nodules se forment dans les plaines abyssales à faible taux de sédimentation. Donc, il y a dans la Clarion-Clipperton zone, Pérou-Bassin, Cook-Aïlande ou Périne-Bassin, dans l'océan Pacifique. Profondeur de 3500 à 6500 mètres, la majorité des surfaces couvertes par des nodules se situent à des profondeurs entre 4100 et 4200 mètres, donc plus profondément que les sulfures hydrothermaux, globalement. Ils se forment par précipitation d'hydroxyde métallique sur un nucléus à partir d'eau de mer ou à partir d'eau de porosité des sédiments. Croissance extrêmement lente, de quelques millimètres à quelques centaines de millimètres par million d'années. Ah oui, c'est vraiment lent. Nodules de 1 à 12 centimètres. Principaux minéraux, oxyde de manganèse et hydroxyde de fer. Principaux métaux d'intérêt, manganèse, cuivre, nickel, cobalt. Et puis, après, il y a le lithium, le molydène, le zirconium, le tellure, thallium, tungstène et des terres rares. Et les encroutements. Les encroutements se forment dans les reliefs sous-marins, particuliers les flancs de montagne, les flancs de volcans, pardon, les crêtes et plateaux, à taux de sédimentation quasi nul. Principal gisement, c'est le Pacific Prime Crust Zone, le PCZ dans l'océan Pacifique. De 400 à 7000 mètres, les encroutements les plus riches en métaux et les plus épais se situent à des profondeurs situées entre 800 et 2500 mètres, donc moins profondément globalement que les sulfures hydrothermaux et donc des nodules. Ils se forment par précipitation d'hydroxyde métallique sur un substrat induré à partir d'eau de mer. Extrêmement lent, 1 à 6 millimètres par million d'années. Ah oui, c'est encore plus long, quoi. Épaisseur de moins de 1 millimètre à 260 millimètres. Donc, c'est vraiment des tout petits objets. Et les principaux minéraux, oxyde de manganèse et oxyde ou hydroxyde de fer, quartz, feldspate, phosphate ou carbonate. Principaux métaux, manganèse, cuivre, nickel, cobalt, identiquement aux nodules. Et on peut trouver aussi platine, tellure, éléments du groupe des terres rares, et puis bismuth, molybden, niobium, phosphore, thallium, titane, tungstène, zirconium. Voilà, vous savez tout sur les trois types de gisements des fonds marins, sulfures, hydrothermaux, nodules, encroutement. Les sulfures hydrothermaux. Ah ben voilà, les sulfures hydrothermaux se mettent en place au niveau des zones de volcanisme sous-marin, dorsal, bassin arrière, arc volcanique et plus particulièrement le long des dorsales. Leur surface d'emprise sur les fonds marins s'étend généralement sur quelques hectares. Sur leur profondeur, varie de 1000 mètres à 5000 mètres, les principaux gisements se situent à des profondeurs comprises entre 2000 et 3000 mètres. Ces gisements sont liés aux circulations d'eau de mer au sein de la croûte océanique, concentrant et transportant les métaux, qui précipitent sous la forme d'amas de sulfure métallique au niveau des évents, des cheminées volcaniques. Une grande partie du métal est cependant perdue dans le panache hydrothermal et dispersé loin des sites de l'évent. Ces mécanismes de formation sont ainsi très lents, il faut plusieurs dizaines de milliers d'années pour constituer les plus grands gisements. Ces derniers sont toutefois rares, pas plus d'une dizaine de gisements sur les 306 identifiés, présenteraient une taille et des teneurs métalliques suffisantes permettant d'envisager une exploitation future. Donc là, on a des magnifiques photos de fumeurs noirs, un fumeur actif à 3000 mètres de profondeur à Lugachev, dans la Dossal-Médio-Atlantique, et une cheminée d'un évent hydrothermal couverte d'animaux, dont des crevettes, des crabes, des escargots et des verres à écailles dans les îles Mariannes, dans l'océan Pacifique. Les principaux métaux d'intérêt des gisements de sulfures hydrothermaux sont le cuivre, le zinc, l'or et l'argent. D'autres métaux et métalloïdes peuvent présenter d'intérêt potentiel. Il s'agit de l'antimoine, du cadmium, du gallium, du germanium, de l'indium, le bismuth, le mercure, le solinium, le tellur, le thallium sont également signalés. En fait, je n'aurais pas dû vous lire le tableau, j'aurais dû vous lire directement les paragraphes. C'est pas grave. 2.3, les nodules. Les nodules se mettent en place dans les plaines abyssales à faible taux de sédimentation, inférieure à 1 cm par milliers d'années. Si leur profondeur varie de 3500 à 6500 mètres, la majorité des surfaces couvertes par des nodules se situent à des profondeurs comprises entre 4100 et 4200 mètres. Les nodules se présentent sous la forme de concrétions noirâtres d'un diamètre de 1 à 12 cm et contenant environ 40% d'eau. Elles se composent d'oxyde de manganèse et d'hydroxyde de fer qui ont précipité autour d'un nucléus pouvant être un fragment de roche ou un débris organique. Les minéraux précipitent soit à partir d'eau de mer, processus hydrogénétique, soit à partir de l'eau inclut dans la porosité des sédiments, processus diagénétique. La croissance de ces concrétions est particulièrement lente de quelques millimètres à quelques centaines de millimètres par million d'années. Donc on a un champ de nodules au niveau des monts sous-marins de la Nouvelle-Angleterre et de Corner Rise dans l'Atlantique Nord. Les nodules contiennent essentiellement du manganèse et du fer. Les principaux métaux d'intérêt de ces gisements sont le cuivre, le nickel, le cobalt ainsi que le manganèse dans une moindre mesure. D'autres métaux peuvent présenter un intérêt potentiel, le lithium, le molybden, le zirconium, le thalium, le tungsten et terres rares sont également signalés. Les encroutements se mettent en place au niveau de reliefs sous-marins particuliers dans les zones où les taux de sédimentation sont quasi nuls. Ils recouvrent des surfaces sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Si leur profondeur varie de 400 à 7000 m, les encroutements les plus riches en métaux et les plus épais se situent à des profondeurs comprises entre 800 et 2500 m. Leur formation se base sur le même principe que celle des nodules, elle consiste en une précipitation d'oxyde de manganèse et d'hydroxyde de fer à partir de l'eau de mer, processus hydrogénétique, mais sur un substrat induré et sous la forme de croûte noirâtre. Ces gisements se caractérisent par des taux de croissance particulièrement lents, de 1 à 6000 m par million d'années. Ainsi, les encroutements les plus épais peuvent être âgés de plus de 60 millions d'années. Leur épaisseur, bien que variable, reste faible de moins de 1 mm jusqu'à 260 mm. Là, on a une photo des fonds couverts d'encroutements site de Nyao-Iltuamutu dans l'océan Pacifique et des encroutements dans les îles mariennes dans l'océan Pacifique. Les encroutements contiennent essentiellement du manganèse et du fer. Les principaux métaux d'intérêt de ces ajustements sont le cuivre, le cobalt, le nickel, ainsi que le manganèse dans une moindre mesure. D'autres métaux peuvent présenter un intérêt potentiel. Il s'agit du platine, du tellur et de terre ra. Le bismuth, le molybden, le niobium, le phosphore, le thallium, le titane, le tungstène et le zirconium sont également signalés. Voilà, vous savez tout sur les gisements. 2.2 Importance relative des ressources Les premières recherches minières ont débuté dans les années 70. D'abord pour les nodules, puis pour les sulfures hydrothermaux et enfin pour les encroutements à partir du début des années 80. Selon Fouquet, Fouquet plutôt, En 2013, les investigations conduites sur les nodules dans les années 70-80 n'ont pas abouti à leur exploitation pour plusieurs raisons. Une profondeur supérieure à 4000 mètres de fond, une mauvaise estimation de la ressource, le coût élevé des traitements métallurgiques, des problèmes politiques liés au droit de la mer et enfin l'effondrement du cours des métaux. Selon Aynéal, cette dernière raison est la principale cause du désintérêt pour les fonds marins jusqu'au début du XXIe siècle. Il souligne cependant que les recherches se sont dès lors concentrées sur des métaux de spécialité, tels que les terres rares, le lithium, le molybden, l'antimoine, le gallium, etc. Selon ces derniers auteurs, l'augmentation de la demande en métaux de spécialité et les dynamiques monopolistiques et concurrentielles sur ces filières seraient à l'origine du regain d'intérêt pour les ressources minérales marines profondes à partir des années 2000. De nos jours, il est effectivement très fréquent que les publications scientifiques et médiatiques mettent en avant la richesse des ressources minérales marines profondes face à la demande croissante en métaux rares. Systex a donc étudié les teneurs et le tonnage de ces gisements afin de mieux comprendre leur potentiel métallogénique. Pour rappel, le terme métallogénique fait référence aux gisements métallifères et plus particulièrement à leur mécanisme de formation. 2.2.1 Teneurs faibles à moyenne par rapport aux gisements terrestres. Le tableau 2, donc page suivante, propose une synthèse des teneurs moyennes de 13 métaux d'intérêt et d'intérêt potentiel dans les trois types de gisements, sulfuretros thermaux, nodules et encroutements, en les comparant aux teneurs moyennes des gisements terrestres. Alors déjà, ce n'était pas fameux pour les gisements terrestres, on va voir ce que ça donne pour ces gisements-là. Compte tenu du caractère potentiel et variable, pardon, partiel et variable des données si ce texte est basé sur les moyennes internationales pour les sulfures hydrothermaux, mais qui n'étaient pas disponibles pour 8 des 13 métaux considérés, sur les valeurs moyennes de la zone Clapeyron-Clipperton qui est le gisement de nodules le mieux connu et présentant le plus grand potentiel économique en termes de teneurs et de tonnage, les valeurs moyennes de la Prime Crust Zone qui est le gisement d'encroutement le mieux connu et présentant le plus grand potentiel économique en termes de teneurs et de tonnage. Dans les deux derniers cas, si les valeurs retenues ne sont pas représentatives de tous les gisements, excusez-moi, elles permettent de comparer le meilleur potentiel minier connu à ce jour avec les gisements terrestres. Je ne vous lis pas le tableau, je vais lire tout de suite la conclusion. Il en ressort que pour la plupart des métaux d'intérêt ou d'intérêt potentiel, les teneurs moyennes dans les gisements en eau profonde sont inférieures à la borne basse de la gamme ou dans la gamme de celle des gisements terrestres. Exception, faites du cuivre dans les sulfures hydrothermaux, 5% par rapport à une gamme de 0,3 à 2%. Ouh, ça va vaut... Enfin, je pense que industriellement, ça doit valoir le coup, ça quand même. Et du télure dans les encroutements, 60 grammes de tonnes, 60 grammes par tonnes par rapport à une gamme de 0,1 grammes à 1 gramme par tonne. Donc, le télure et le cuivre. OK. Pour certains métaux d'intérêt ou d'intérêt potentiel, les concentrations peuvent même être inférieures aux teneurs d'exploitation sur Terre. Comme pour le lithium dans les nodules, 131 grammes par tonne par rapport à une gamme de 500 à 15 000 grammes par tonne, ou pour les terres rares dans les encroutements, 0,25% par rapport à une gamme de 5 à 10%. Ce constat est d'ailleurs partagé par une mission d'information sénatoriale récente. La teneur en métaux des ressources minérales des grands fonds marins n'est pas nécessairement significativement plus élevée que celle des mines terrestres, à l'exception des sulfures hydrothermaux pour le cuivre et le zinc et des encroutements cobaltifères pour le cobalt. OK. A.N. et Hall ont conduit une étude de référence dédiée à la comparaison des ressources minières marines profondes pour les nodules et les encroutements par rapport aux ressources terrestres. La mise en évidence de teneurs faibles à moyenne ne conduit pas les auteurs à remettre en cause le potentiel des ressources minières marines profondes car ils les pondèrent au regard d'enjeux de souveraineté et de diversification des sources d'approvisionnement comme dans le cas des terres rares dont les concentrations sont particulièrement faibles. Donc on a une citation de cette étude qui nous dit « Les terres rares dans les nodules présentent également un intérêt économique mais sont généralement à des teneurs 2 à 6 fois plus faibles que dans les encroutements ferro-manganésifères. Cependant, il y a des avantages à récupérer les terres rares même avec ces faibles teneurs comme discutés ci-dessous. En outre, il existe des sources limitées pour de nombreux métaux critiques. La Chine est le principal producteur de 30 métaux critiques dont 14 terres rares et l'ytrium. Les exportations chinoises de ces métaux sont en baisse car une grande partie de leur production est utilisée en interne. La diminution de l'offre et l'augmentation de la demande de métaux ouvriront les marchés à de nouvelles sources de métaux. Intéressant. 2.2.2 Incertitude très élevée sur les ressources minières Cette dernière approche est partagée par d'autres auteurs qui la confortent avec des estimations du tonnage. Selon eux, bien que les teneurs soient moyennes à très faibles, le potentiel minier est majeur compte tenu de la quantité totale de minerais donc du tonnage. Des valeurs de tonnage sont ainsi régulièrement utilisées par les chercheurs voire reprises dans la presse notamment 3 milliards de tonnes de minéralisation sulfurée au niveau des dorsales 34 milliards de tonnes de nodules ou 21 milliards de tonnes de nodules dans la zone de Clarion-Clipperton 7,5 milliards de tonnes d'encroutement dans la prime crust zone et 50 000 km² d'encroutement en Polynésie La multiplication des tonnages précédents par les concentrations moyennes permet aux auteurs de fournir des quantités totales de métaux qui s'avèrent particulièrement élevées et de les comparer aux réserves terrestres telles qu'en attestent les exemples suivants Dans une approche conservatoire donc là c'est sorti de deux études Écoris 2014 et Hein & Koczynski 2014 qui nous disent Dans une approche conservatoire un calcul pour la CCZ permet d'évaluer à environ 21 100 millions de tonnes donc 21,1 milliards en poids sec la quantité de nodules dans la région cela donnerait près de 6 millions de tonnes de manganèse soit plus que la totalité des réserves terrestres de manganèse de même les quantités de nickel 270 millions de tonnes et de cobalt 46 millions de tonnes contenues dans ces nodules seraient respectivement deux et trois fois supérieures à l'ensemble des réserves terrestres de nickel et de cobalt et l'autre et l'autre nous dit les ressources naturelles dans la seule prime crust zone sont supérieures aux réserves terrestres mondiales projetées pour le cobalt l'yttrium et surtout le tellure mais inférieures pour les autres métaux listés si ce texte est donc intéressé aux méthodes de calcul d'étonnage telles que détaillées dans l'encadré 1 page suivante il en ressort qu'il s'agit au mieux de ressources présumées c'est à dire de l'estimation la plus incertaine des ressources minières au pire d'un potentiel entaché d'incertitudes majeures les calculs de tonnage sont basés sur des hypothèses controversées notamment 1 l'assimilation des environnements favorables à la mise en place de minéralisation à des gisements potentiellement exploitables 2 l'homogénéité des gisements sur des distances de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres ou encore sur des surfaces de plusieurs millions de kilomètres carrés et 3 la possibilité de récupérer la totalité du volume du gisement concernant cette troisième hypothèse celle-ci est régulièrement discutée compte tenu de la morphologie des trois types de gisements tels que le mentionne par exemple Fouquet en 2013 concernant les encroutements de Polynésie il convient cependant donc citation il convient cependant de nuancer ces chiffres car beaucoup de zones telles que des pentes des volcans présentent des rugosités trop élevées pour un ramassage efficace ou encore Aineal concernant les quantités de métal potentiel présent dans la zone de Clarion-Clipperton et la Prane-Cross Zone qui nous dit ces calculs illustrent que les tonnages importants de métaux sont présents dans les gisements marins cependant il faut garder à l'esprit que tous les nodules de la CCZ ou les encroutements de la PCZ ne seront pas récupérés voilà Encadré numéro 1 Incertitude et surestimation dans les méthodes de calcul de tonnage des gisements en eau profonde 3 milliards de tonnes de minéralisation sulfurée au niveau des dorsales Donc citation de Foukian de 2013 la zone la mieux connue et la mieux explorée actuellement à la fois pour des sites actifs et sites inactifs est celle étudiée par la Russie depuis plus d'une dizaine d'années entre le 13ème et le 11ème je crois que c'est parallèle non degré nord sur la Dossal-Atlantique une exploration systématique de cette portion de dorsales lentes sur environ 1000 km de long et 20 km de large a permis de localiser 7 champs hydrothermaux majeurs dont 4 dépôts inactifs l'ensemble de ces minéralisations totalisent plus de 75 millions de tonnes de sulfure en considérant qu'environ 40 000 des 60 000 km de dorsales sont des dorsales lentes on peut estimer que la portion de ces dernières ayant moins d'un million d'années contient 40 fois 75 millions de tonnes soit environ 3 millions de tonnes de minéralisation sulfurée ouais c'est un peu des calculs à la louche quand même mais bon autre cette estimation consiste donc en l'application d'une simple règle 3 basée sur deux hypothèses extrêmement fortes petit 1 2 tiers de toutes les dorsales sont lentes et s'étendent donc sur 20 km de large environ et petit 2 ces 40 000 km de dorsales sont autant minéralisées que la zone la plus connue située entre le 13ème et le 11ème degré nord sur la dorsale atlantique d'autres auteurs ont modélisé des scénarios beaucoup moins ambitieux considérant par exemple 10 000 km de dorsales d'arques et de bassins derrière arc pour un total de 600 millions de tonnes de sulfure massif ces derniers considèrent plutôt un tonnage 5 fois inférieur en prenant en compte dans leur évaluation tous les environnements de volcanisme sous-marin favorables et pas seulement les dorsales d'autres auteurs ne se risquent pas à évaluer le potentiel des sulfures hydrothermaux compte tenu du manque de données et là on a une citation en raison du manque d'informations sur l'importante composante souterraine des gisements il est difficile d'estimer le potentiel de ressources de la plupart des sulfures hydrothermaux 21 milliards de tonnes de nodules dans la zone de Clarion-Clipperton le CCZ à partir d'une modélisation par CRIJAGE avec un K qu'est-ce que c'est le CRIJAGE le CRIJAGE est une méthode d'estimation géostatistique basée sur l'interpolation de données localisées schématiquement à partir de critères connus en différents points la méthode permet de déterminer comment ce critère est distribué dans l'espace à partir d'une modélisation par CRIJAGE l'International Seabed Authority l'ISA a évalué la quantité de modules présents dans la zone de Clarion-Clipperton si la surface initialement étudiée était de 4,19 millions de kilomètres carrés la surface retenue entre parenthèses en excluant la zone sans aucune donnée était de 3,83 millions de kilomètres carrés sur cette dernière surface l'ISA a ainsi conclu que les ressources présumées de la CCZ s'élèvent à 21,1 milliards de tonnes de nodules cette valeur résulte de l'application d'un modèle mathématique sur plusieurs millions de kilomètres carrés approche qui est associée à de très grandes incertitudes de plus aucun des auteurs consultés par Systex qui utilisent cette valeur ne remet en cause la viabilité même d'exploiter un territoire de 3,83 millions de kilomètres carrés ce qui est plus grand que la superficie de l'Inde ah oui l'Inde c'est 3,29 millions de kilomètres carrés et puis 50 000 kilomètres d'encroutement en Polynésie dans la zone des Tuamutu les croûtes forment un tapis et continuent sur des formations sédimentaires indurées dans cette zone on estime qu'une surface de 100 km² de fond marin contient environ 10 millions de tonnes de croûtes polymétalliques ce qui représente plus de 100 000 tonnes de cobalt et 10 tonnes de platine les images sonnards réalisées en Polynésie ont permis de déterminer que les substrats durs favorables à la formation des encroûtements représentent environ 50 000 km² il y aurait donc en Polynésie environ 50 millions de tonnes de cobalt et 5000 tonnes de platine comme dans le cas des sulfures hydrothermaux cette évaluation du potentiel en Polynésie s'appuie sur une application de la règle de 3 en faisant l'hypothèse que les minéralisations sont similaires dans une zone 500 fois plus grande que celle des Tuamutu par ailleurs des environnements favorables à la mise en place des encroûtements ne correspondent pas nécessairement à des gisements exploitables à ces hypothèses s'ajoutent les très nombreuses incertitudes sur les données permettant d'établir les teneurs moyennes ou encore les dimensions des zones minéralisées cela est notamment dû au fait que les modèles reposent sur les données issues des sites les plus riches ou encore au fait que toutes les informations ne sont pas publiquement accessibles l'utilisation de ces valeurs de tonnage et de quantité de métaux s'avère donc particulièrement discutable d'autant plus lorsqu'elles sont comparées à des réserves terrestres correspondant à des ressources connues exploitables ou encore à une consommation mondiale annuelle selon six textes il ne suffit pas d'annoncer des quantités gigantesques de minerais et donc de métaux théoriquement présents mais bien de les mettre en parallèle des superficies à exploiter pour les récupérer presque 4 millions de kilomètres carrés soit plus que la superficie de l'Inde pour les 21 milliards de tonnes de nodules de la CCZ ou encore 50 000 kilomètres carrés pour les encroûtements de la Polynésie soit l'équivalent de la superficie de la Slovaquie ou de Costa Rica à titre de comparaison dans le cas des exploitations terrestres les emprises des sites miniers les plus grands s'élèvent à quelques dizaines de kilomètres carrés comme la mine de lignite de Gerzweiler en Allemagne ou la mine de fer de Caracas au Brésil ah non c'est pas non c'est portugais donc ça se prononce pas comme ça mais bon jusqu'à quelques centaines de kilomètres carrés comme la mine d'or de Yanakocha au Pérou ou le complexe minier de nickel platinoïde de Norilsk en Russie 2.2.3 situation actuelle des projets d'exploration et d'exploitation dans la zone ou eau internationale aucun permis d'exploitation n'a été octroyé à date 31 permis d'exploration ont été octroyés à date leur description complète est faune en index 2 19 permis d'exploration concernant des nodules dont 17 sur la seule zone de la CCZ 7 permis concernant des sulfures hydrothermaux 5 permis concernant des encroutements tels que représentent sur la figure 5 s'agissant des dates d'octroi la moitié des titres ont été attribués entre 2010 et 2015 7 l'ont été entre 2015 et 2020 et un seul l'a été depuis 2020 tel que représenté sur la figure à droite ok ces 31 permis d'exploration sont détenus par un total de 21 états parmi lesquels l'Allemagne la Chine la Corée du Sud la France l'Inde le Japon le Royaume-Uni la Russie sont concernés par deux titres ou plus leur localisation est fournie sur la figure 6 alors nous on est où du coup l'ifremer qui est dans l'Atlantique et on doit avoir un deuxième quelque part là l'ifremer toujours dans la CCZ ok dans les zones économiques exclusives aucun pays n'a délivré de permis d'exploitation concernant des ressources minérales sous-marines des entreprises japonaises et chinoises ont testé des collecteurs sur des gisements de sulfure hydrothermo et des encroutements dans leurs ZEE en 2017 et en 2020 cependant tous les projets de ce type ne sont encore que des prototypes testés sur des petites surfaces les données publiques sur les permis d'exploration octroyés par les ZEE sont encore rares et éparses le Sénat français a identifié deux pays qui se sont particulièrement engagés dans de telles démarches la Norvège et le Japon la Norvège est considérée comme le pays européen le plus avancé dans le domaine de l'exploration sous-marine le pays a lancé en 2021 un processus d'ouverture à l'exploration des zones de Svalbard et de Jan Bayen devant aboutir à une décision sur leur éventuelle exploitation commerciale en 2023 voilà je vais m'arrêter là pour ce premier épisode rendez-vous tout bientôt pour la suite de la lecture du volet 2 de Controverses minières de 6 textes